Les Sénégalais, ce qu'on est d'accord, c'est la constitution du Sénégal. Le Sénégal est la république qui est la vie. La république repose sur trois principes, sur trois piliers. Un principe, c'est la séparation des pouvoirs. Le principe est la constitution du Sénégal. La constitution du Sénégal est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est un pouvoir qui est le pouvoir du Sénégal. Le président de la République a fait une déclaration du 3 avril. Il a dit qu'il s'est organisé une législation nationale pour redorer les blaçons de l'architecture sénégalaise. C'est une insulte aux magistrats de ce pays. S'il y a quelqu'un qui doit redorer son blaçon, c'est lui qui a insulté les magistrats. Si on doit redorer les blaçons de l'architecture, c'est Ousmane Sonko qui a insulté tous les magistrats. Donc encore une fois, il a dit un grand grand. C'est ce qui a dit que c'est la modernisation de la justice. Vous voyez, c'est ce qui a dit que c'est la modernisation. C'est les magistrats et les familles judiciaires qui ont fait. Et non, le président de la République. Que les pouvoirs judiciaires dépendent de leur pouvoir. Comme eux, ils ont dit qu'ils ont fait de leur centre. Est-ce qu'ils ont fait de leur député ? Est-ce qu'on a organisé des assises sur l'Assemblée nationale ? Si on a dit qu'ils ont fait de leur député, ils ont fait de leur député. Mais là, c'est une affaire-là. Peut-être qu'ils sont d'accord avec lui. C'est le problème. Non, peut-être qu'ils sont d'accord avec lui sur la nécessité de réformer et de moderniser. 19 millions de Sénégalais, nous sommes d'accord avec nous. Nous avons fait de leur construction. Parce que 2017, nous avons fait de leur assise à Moulonne, mais UMS, sous la bannière de Télico. Oui, c'est un bannière extraordinaire. D'abord, un, c'est anti-constitucional l'IMDEP. C'est une opportune, parce que déjà, des réflexions sur la modernisation de la justice. C'est un bannière depuis 2018. Deuxièmement, c'est un précédent dangereux. Parce que nous, nous sommes pas de l'opposition insurrectionnelle, ils vont installer une gouvernance tyrannique au Sénégal. Et c'est bien de... Mais gouvernance tyrannique, comment ça ? Tyrannique. Comment ça ? Une gouvernance tyrannique, un président à l'Afrique, chef de l'exécutif, qui s'autorise de convaincre des assises pour moderniser la justice, pour redorer la population de demain. Et puis, les gênés graves. On convaincre des détenus, des ouïeux qui ont failli faire tomber la République du Sénégal. Qui ont brûlé des biens publics et privés. Nous avons dit qu'il y a des... D'y voit, et bien nous avons dit qu'il y a un magistrat qui est un membre du Conseil contre Sénégal. Parce que nous avons fait insulter la magistrat. Mais Moussafa, Moussafa, je pense que... Le peuple a choisi à 5... Avant, les électeurs ont choisi 54% qui ont fait un vote pour les détenus. Et puis, il y a des programmes qui ont fait un vote. Mais manifestement, le passé n'a pas de programme. Mais vous, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, c'est Neri. C'est Neri. Le commission... Qu'est-ce Neri ? Le commission national de réforme des institutions. Vous avez dit, c'est Neri. C'est Neri. Le réforme des institutions. Non, non, faire des propositions au président. Voilà, pour des réformes des institutions. Mais bien sûr, bien sûr. Déjà que l'île n'est pas mis, hein ? Non, d'accord, 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 mais vous nous coppez ce raisonnement. Oui. Président de la République, Waroul convoquait, Waroul mette en place une commission pour réfléchir sur la réforme des institutions dont l'institution de la justice. Globalement, on dit que le président, c'est la qualité de vous. Et je reviens toujours à la construction du Sénégal, que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir éthique. Président de la République, on l'a dit, il faut savoir comment il s'agit. Mais je disais, le président Mackzal met en place une commission nationale qui s'agit de réfléchir, de lui faire des propositions de réforme des institutions. D'accord, dans la justice. Ça ne me pose aucun problème. Dans la justice. Ce qui me pose un problème, c'est d'organiser un dialogue national pour redorer le plançon de la mort. Dans la justice. C'est ça ce qui existe. Réforme des institutions, dont la justice. C'est une proposition. J'ai dit que moi, qu'ils choisissent. Si je n'ai pas de choix, j'ai choisi un rapport sur les réformes institutionnelles. Ça ne me pose aucun problème. Mais le grand, c'est que les détenus, les anciens bandits, ils sont censés de mots. Mais le mot initial, c'est redorer le blanchon de la magistrature. Mais ils parlent de réconcilier la justice avec le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais n'a pas de problème avec justice. Ils n'ont pas de problème avec justice. Mais il y a des victimes de la justice. Il n'y a pas de victimes de la justice. Il ne faut jamais généraliser les choses comme ça. Il n'y a pas une victime de la justice. Il y a des victimes de juge, peut-être, de magistrat. Les procédures n'étaient pas systématiquement respectées. Les enquêtes n'étaient pas systématiquement menées largement. Parce qu'ils étaient dans une période de tension. Si on a fait une enquête... Non, non, Harald, on a fait respecter la phase d'enquête. Si on a fait une enquête, si on a fait une enquête, si on a fait un juge, on a fait respecter les procédures, les dispositions. On a fait un mandat de dépôt. On a fait un mandat de dépôt. On a fait une manifestation, on a fait un mandat de dépôt. C'est ce que je te disais, c'est important. Au Sénégal, on a fait une victime. Ousmane est une femme digne de la fédérale. Il a fait un mortel combat. Il a fait tout ce qu'il fait. Il a fait un gâteau de gâteau de gâteau de gâteau de gâteau de gâteau. Il a fait un gâteau de gâteau de gâteau de gâteau de gâteau de gâteau. Il a fait un gâteau de gâteau de gâtelettes àaban à l'켜geau de gâteau de gâteau de gâteau. à ce qu'on a eu des actes insurrectionnels. Ce qu'on a eu des bandes qui ont profité à l'arrivée de l'arrivée pour attaquer les intérêts privés internationaux. Mais il y a eu des victimes. Si on a eu plus de 1000 personnes, ils ont eu la malchance d'être au mauvais endroit et à la mauvaise heure. Mais si vous êtes élu, ça va être une personne qui s'est élu. Ce n'est pas une personne qui s'est élu. Il doit être le plus important pour les magistrats et les policiers de la police. S'il te plaît, les magistrats et les policiers sont en sécurité. Il y a un rapport à la sécurité qui s'est contrôlé à l'église. Il y a un rapport à ce qui s'est impliqué. Je veux dire Mohamed, je veux dire qu'il ne peut pas se repasser la situation du Sénégal. Et qu'il faut savoir quelque chose de la vérité, il faut qu'il soit dans lesquelles les Français ou les Français ont changé. Ils ont changé de leur travail à l'église, de leur fille, de leur famille. Dans l'importe quel pays où on se fait compter, on n'a pas les portes de sécurité aussi expérimentées, aussi calmes, et les maîtres aussi calmes. Il y aurait un bête de sang terrible dans ce pays-là. Mais si on a dit que la justice, on va dire que l'interprétation citoyenne de Paris. On a dit que le dossier, quelles que soient les preuves mises sur la table, il y a des citoyens qui ont tous les gom-gom dans la justice. Si on a dit que c'est inclusif, c'est-à-dire que nous n'avons pas de justice, nous n'avons pas de justice. Nous n'avons pas de justice, nous n'avons pas de justice. Juste les politiciens sénégalais, avec l'opposition de l'hombre, nous n'avons pas de justice. Nous n'avons pas de justice, nous n'avons pas de justice. Il n'avons pas de justice au Sénégal. Les politiciens sénégalais ont un problème de justice. Ils ont un problème de justice. Ils ont un complot. C'est-à-dire que ce n'est pas de justice. Les politiciens sont malhonnêtes. Ce sont les politiciens qui sont malhonnêtes. Je ne peux pas vous dire que Ousmane Sanko a fait un déjeuner de viols au Sénégal. Ils ont un déjeuner de tribunal. Ils ont un déjeuner de la vie. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai eu le déjeuner de viols, ils ont un déjeuner de viols. Ils ont un déjeuner de viols. Je ne vais pas aller au déjeuner de tribunal. Parce qu'ils ne sont pas des magistrats de maille. Mais Ousmane Sanko ? Ne me tirez pas, ne me tirez pas. Je ne me dis pas. Même si je l'ai dit, je ne me dis pas. Je ne me dis pas que c'est des magistrats de maille. C'est ça. Ce sera le problème de la politique. Si on a un déjeuner des magistrats, on a un problème de la lutige. Les tribunales de travail, ils ont un déjeuner. Les tribunales de travail, ils ont un déjeuner. Si on a un déjeuner, le tribunal a un déjeuner de la police. Ce sont les politiciens. Nous, les politiciens, doivent être malhonnêtes. N'importe quoi.